Bien, bonjour à tous les trois. Merci d'avoir accepté cette audition, je rappelle le cadre, qui est organisée par le groupe parlementaire de la France Insoumise, pour nous faire notre propre analyse sur la LOCMI, la loi d'augmentation et de programmation du ministère de l'Intérieur, puisqu'en parallèle il y a des auditions qui sont conduites par le rapporteur de la majorité sur le sujet, mais nous on a besoin aussi d'avoir un peu d'un éclairage plus précis, et puis aussi parce qu'on sait que dans ce genre d'audition, vous n'êtes pas forcément invité. A vous exprimer, c'est quand même aussi un des éléments, même si nous on a aussi en parallèle une mission qui est conduite officiellement, pour laquelle je suis co-rapporteur, sur la question de la police judiciaire dans le cadre de la réforme, qui n'est pas directement le sujet de la LOCMI, mais qui n'est pas non plus étranger au sujet, évidemment, puisqu'il y a des articles du texte sur la formation d'OPJ, des conditions pour devenir OPJ, évidemment, et puis qu'il y a un document annexé à la loi d'orientation et de programmation, qui, du coup, fait référence à la réorganisation du ministère de l'Intérieur. Je précise d'ailleurs que, souvent, on l'oublie, mais cette loi d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur, on l'oublie parce que c'est présenté essentiellement comme ça par le ministre en tant que tel, c'est des policiers en plus, des gendarmes en plus, c'est donc une loi sur la sécurité, notre programmation sur la sécurité. Mais ce n'est pas le cas, parce qu'elle concerne tout le ministère de l'Intérieur. J'ai d'ailleurs découvert que sur les 8500 postes qu'il nous proposait, lui-même annoncé pour étant des policiers et de gendarmes, en fait, il y en a environ 450 qui seront fléchés sur les programmes 354, donc de préfecture, sous-préfecture, donc rien à voir avec la sécurité, l'aspect sécuritaire en tant que tel. Donc c'est un ensemble là-dessus. Je ne vais pas être plus long, l'idée c'est que vous vous présentiez pour que ceux qui vont nous regarder sachent qui vous êtes, ce que vous faites et pourquoi vous êtes là pour discuter avec nous de la lochnie, et puis ensuite de rentrer sur le vif du sujet par un propos léminaires, et ensuite on échangera en fonction des appétences des sujets, des deux collègues qui m'accompagnent pour prendre notre groupe parlementaire. Je me présente, je m'appelle Patrick Cahez, je suis mandaté par le syndicat Sud Solidaire Sud Intérieur, et donc j'ai été, je fais la retraite actuellement, j'ai été inspecteur de police à la DST, puis à la PJ financière, et j'étais syndicaliste, ce qui m'a valu beaucoup de soucis dans ma carrière, et donc vous m'avez gentiment invité pour donner mon point de vue sur ce projet de loi. Donc alors, de façon juste préliminaire, ensuite on rentrera dans les détails, Je trouve que ce projet de loi, il est exemplaire de la tendance lourde d'un glissement de l'état de droit démocratique vers l'état de droit policier. Il confirme ce qu'on a déjà pu observer dans les différents textes qui l'ont précédé. Ce qui m'inquiète aussi dans ce texte, c'est l'expression continuum de sécurité que l'on trouve dans l'annexe, parce que en lisant cet annexe, on se rend compte qu'il y a un glissement, il y a un glissement, une tendance à inverser le rôle d'arbitre qu'à la justice. En fait, c'est la police qui va avoir une suprématie sur la justice. En fait, c'est la justice qui est au service de la police, et ce n'est plus la justice qui contrôle la police, avec ce que l'on voit par exemple avec les amendes forfaitaires délictuelles. Je trouve qu'il y a aussi un problème grave de méthode et de fond, car la méthode employée est totalement contraire à ce qu'il me semble, à la légistique. Le gouvernement prend l'Assemblée nationale pour lui demander d'adopter de nouvelles normes au mépris des règles que pose la légistique, notamment la hiérarchie des normes. Je trouve que là, ça ne va pas du tout. Et il faut savoir que tout ce qui touche au droit pénal est d'ordre public. Et donc là, on est en train de contourner quand même les règles fondamentales de l'adoption des textes en France. Je trouve d'abord complètement fou que l'article 1er donne force de loi à un rapport de 84 pages qui n'a pas les caractéristiques d'un texte de loi. Et c'est contraire au principe de sécurité juridique et au principe de prévisibilité de la loi. Alors là, je vais m'arrêter à ces premières observations. Merci. Je vais essayer de vous présenter. Bonjour, je m'appelle Geoffroy Gondinet. Je suis commissaire de police depuis plus de 10 ans. Actuellement, je dirige le service de Nix-Saint-et-Marne depuis plus de 2 ans. J'ai rejoint la FSU ministère de l'Intérieur en tant que délégué national pour notamment essayer d'être force de proposition parce qu'on sent qu'on est à la croisée des chemins sur l'organisation de la sécurité interne dans le pays. Et moi, je vais essentiellement vous parler de la réforme de la PIG qui est en train d'être menée par le gouvernement puisqu'il se joue vraiment quelque chose d'assez grave. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur des mots. On regarde notamment des enjeux qui vont venir, qui sont déjà présents. On aura l'occasion d'en parler. C'était juste mon présentation. Donc, Flavien, je suis assez d'accord. Donc, Flavien Mbénazé. Je suis co-secrétaire général du SMITAM FSU. Je suis responsable de la branche du ministère de l'Intérieur. Je suis brigadier de police. Je suis policier depuis 1991. Donc, ça fait déjà pas mal. Donc, j'aime pas de recul aussi sur pas mal de sujets. Et justement, moi, un petit peu sur la logomie, sur les points sur lesquels on souhaite appuyer et essayer justement de dire qu'il y a des dangers, effectivement, c'est sur les différents éléments qui concernent la PJ, le recrutement aussi. On voit que le recrutement massif va être fait avec beaucoup de réservistes opérationnels. Ce qui s'avérera dans le futur une véritable catastrophe. Pas d'encadrement. Un mois de formation. Des gens que vous retrouverez sur la voie publique avec des armes. Voilà. Alors, ça risque d'être très, très dangereux. Les assistants d'enquête aussi, qui sont prévus justement par... Ça va poser un problème justement. Parce que je pense que c'est pas ce qu'il y a besoin. Il y a besoin effectivement d'un peu plus d'effectifs. Tout comme plus de magistrats, plus de greffiers. Parce qu'on ne peut pas renforcer seulement les policiers. Je pense que toute la fonction publique est malade. Déjà, depuis de nombreuses années, suite aux coupes qui ont été faites, le non-remplacement de fonctionnaires, etc. Donc on est en train de le payer maintenant. Et là, nous, on sent qu'on essaye d'augmenter rapidement les effectifs. Mais c'est pas possible. Si vous voulez des personnes, des policiers bien formés, il faut prendre le temps de les former. Il faut peut-être allonger aussi l'école de police. Si on va après avoir des OPJ de qualité, des officiers de police judiciaire. Donc voilà un petit peu les éléments que on souhaiterait aborder et avec vous justement échanger sur les questions que vous souhaiteriez. OK. Alors pour lancer la discussion, il y a quand même le cœur de ce qui est mis en avant par le ministre qui sont les 15 milliards d'euros. Et voilà, il y a 15 milliards d'euros sur la table. Donc on n'a pas de raison de voter contre. C'est comme ça qu'il l'amène et qui serait contre des moyens supplémentaires dans l'absolu. Et donc moi, je voudrais vous interroger justement sur ces moyens supplémentaires. Est-ce qu'ils sont pertinents ? Est-ce qu'on a besoin d'autant ? Et est-ce qu'ils sont positionnés, selon vous, de ce que l'on en sait dans la lochemie, au bon endroit ? Je commence. Donc, en fait, on prend le problème à l'envers. C'est-à-dire qu'il y a certains principes. Donc il ne faut jamais se départir. Un, la police nationale, c'est une culture, c'est une histoire. Donc le fait de s'attaquer au droit, c'est très bien, mais ce n'est pas suffisant. Ensuite, il y a une pratique. Pour la police judiciaire, c'est très important de savoir que quand on est policier expérimenté comme on est à la police judiciaire, c'est le fruit de dizaines et de dizaines d'années de pratique. Et ensuite, le plus important, c'est d'avoir une vision, en fait. Une vision. Donc le fait de proposer comme ça, de lancer à l'encan des chiffres de milliards, c'est pourquoi pas, mais pourquoi faire ? La question des moyens doit se poser après la question des fins. Et donc là, en fait, nous, on se rend compte à notre modeste niveau qu'il se joue des problématiques tant sur la question de l'État que sur la question de la France. Et donc, sur la question de la France, sur la question de la souveraineté. Et sur la question de l'État, c'est quel État on veut pour le XXIe siècle ? Est-ce qu'on veut un État qui favorise davantage la décentralisation ? Je pense que, par exemple, en matière de sécurité publique, ce serait une voie sur laquelle il ne faut pas davantage travailler. Est-ce qu'on veut un État qui soit en capacité de répondre à l'augmentation des défis transnationaux que sont les mafias, que sont le terrorisme, etc., qui requièrent peut-être une réflexion sur une plus grande autonomie de la police judiciaire et non pas justement une précarisation, comme c'est le cas avec les DDPN, où en fait, on va profiter du gras que constitue... La grande force de la PJ, c'est une grande technicité, un certain analytisme au bon sens du terme, des gens qui sont motivés, qui sont fiers d'appartenir à cette institution, et une capacité de mobilisation pour traiter de délinquances qui sont spécialisées, d'accord ? Et effectivement, vu que la sécurité publique dans la filière judiciaire est en crise, ils veulent profiter de ce gras de la PJ pour réarmer certains services de proximité qui sont vraiment en crise. Le problème, c'est que ça va effectivement affaiblir le temps long de la police judiciaire au bénéfice du temps court de la sécurité publique. Donc en fait, quel que soit le biais par lequel on prenne un sujet lié à la sécurité intérieure, que ce soit la préfectorale, que ce soit la DGPS, que ce soit la sécurité civile, que ce soit sous l'angle juridique, sous l'angle pratique, sous l'angle opérationnel, etc. Tout est à chaque fois lié. C'est pour ça que c'est très important d'avoir une vision globale de ce qu'on veut. Donc oui, effectivement, il faut de l'argent parce qu'il faut augmenter les conditions de travail des policiers qui souvent sont très médiocres. Certes, il y a eu un effort qui a été fait durant ces dernières années, mais c'est encore très insuffisant. Mais la question des moyens n'est jamais primordiale. C'est d'abord qu'est-ce qu'on veut. On a la guerre qui est à 2500 km. Il va y avoir forcément des influences étrangères qui vont se renforcer, des trafics de toutes sortes. Est-ce qu'on veut encore avoir un État qui soit en capacité de disposer d'une force comme la DCPJ, qui a plus de 100 ans d'expérience, qui est le bras armé de l'État, qui, lorsque ça ne va pas, on fait toujours appel à ses services. Ou est-ce qu'on veut l'affaiblir, etc. On se pose plein de questions, évidemment, sur le positionnement territorial de cette direction et de cette réforme, puisque la DCPJ fonctionne sur des zones, alors que là, on va raisonner à partir de l'échant départemental qui est un échant qui n'est pas très pertinent pour la question de la délinquance. Il y a énormément de choses qui sont en train de se jouer. Moi, de ma fenêtre, ce que je peux vous dire, c'est que je crains malheureusement qu'il y ait une suggestion encore, comme le disait le collègue tout à l'heure, une suggestion encore plus forte vis-à-vis de l'autorité préfectorale au détriment de l'autorité, enfin même du pouvoir judiciaire. Il doit être un pouvoir et non pas une autorité, un pouvoir judiciaire. Ce qui pose évidemment un problème en termes de concentration des pouvoirs. Et puis se pose la question de l'efficacité, en fait, de l'action de l'État. Parce que c'est bien d'agiter... J'avais écrit un truc, c'est que quand on agit plus, on s'agit dans la réforme. C'est exactement ça. En plus, on s'agit dans la réforme qui est généraliste. C'est-à-dire que si on prend une image, on devrait prendre une image un peu comparable à ce que font les médecins. C'est-à-dire, plus la médecine avance dans le temps et dans l'histoire, plus elle se spécialise. La sécurité, c'est exactement la même chose. Donc, le fait de vouloir tout généraliser et d'avoir, soi-disant, une seule quête, c'est-à-dire, à cinq niveaux strictement, rien dire, il faut partir à chaque fois de la réalité. Et la réalité, elle impose des spécialités. Ce qui est important, ce que disait mon complément, c'est aussi la formation. Parce qu'on pense que la formation des policiers, gardiens de la paix notamment, est peut-être insuffisante. Il faut peut-être revoir les thématiques que l'on met à la formation. Il faut peut-être insérer des thématiques qui sont plus axées sur la psychologie, sur les relations avec les autres, sur la République, parce que c'est important, ce message républicain de la République, liberté, égalité, fraternité, bon, je pense que c'est peut-être des choses qui ne sont pas assez entendues pour les gardiens de la paix. Le niveau de recrutement aussi. On a vu que le niveau de recrutement a baissé. Donc, on a effectivement, pour attirer du monde, on a baissé les notes des concours et on se retrouve justement avec des personnes qui, des fois, sont à limite dans leur capacité et ils n'ont pas de formation qui les aide, justement. On va prendre l'exemple de personnes qui vont faire des procédures après et on se rend compte que, certaines fois, il y a des longs problèmes dans tout ce qui est la rédaction des procédures, les fautes d'orthographe. Quand un magistrat reçoit des procédures avec 15 ou 20 ou 30 fautes, ça ne fait pas très professionnel. Donc, il y a un manque de formation à la base au niveau des gardiens de la paix. Il y a peut-être aussi à changer le système des policiers auxiliaires, enfin, des adjoints, des anciens ADS. Pourquoi pas les jeunes, justement, qui veulent faire ce métier, pourquoi pas calquer sur le modèle décadé un petit peu. Donc, on prend ces jeunes-là et effectivement, on leur promet que s'ils se comportent bien et qu'ils travaillent bien, ils insèrent directement l'école des gardiens de la paix. Ce qui n'est pas le cas. Vous avez des fois des personnes qui font des contrats et qui ne réussissent pas les concours et qui sont exclus et qui, pourtant formés, auraient pu être des bons policiers. Je ne sais pas, excuse-moi, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais grosso modo, un ADS devenu aujourd'hui un policier adjoint, c'est 4 mois de formation. Il y a quelques mois, c'était que 3 mois. Et en réalité, ils sont un peu plus de 10 000 dans la police nationale et ils sont tout de suite versés dans le grand bain en assurant des missions de police secours en ayant une formation de 4 mois. Alors qu'ils assureront les mêmes missions car rien ne l'a pas. Ils auront moins de prérogatives. Mais ils assureront les mêmes missions avec 4 mois de formation alors qu'un gars n'a de la place c'est 12 mois. C'est revenu à 12 mois. Voilà, c'est revenu à 12 mois. Donc il y a un vrai problème de cohérence à ce niveau-là. Il y a un autre problème que, comme je disais, la formation initiale, il y a aussi la question de la formation continue. Et puis je vous parlais de vision, c'est-à-dire que donner aussi la possibilité à des gens, et là, ça peut dire peut-être revoir le schéma global de la DGPN, c'est-à-dire de permettre à des gens qui veulent devenir policiers, parce qu'il y a une grave crise de la vocation, à mon sens. Et d'ailleurs, la preuve en est, c'est que le niveau de recrutement est de plus en plus bas. Il se maintient à peu près pour les officiers, pour les commissaires. D'ailleurs, parfois même, c'est même disproportionné au regard de ce qu'on fait réellement. Il y a une exigence intellectuelle. Il y a en plus un caractère monolithique des recrutements. C'est-à-dire qu'on n'a plus du tout de scientifiques, qu'on n'a plus du tout de gens qui sont issus des filières professionnelles, etc. C'est que des gens issus de sciences pauvres, du droit. Donc, ça pose aussi des difficultés. Parce que la force de la police, c'est sa capacité à se dissimuler, à être furtive en réalité, à être dans le milieu, dans la société. C'est pour ça qu'on est distincts des gendarmes. Il y a des spécificités sur lesquelles il ne faut jamais qu'on perde la vue. Et donc, voilà. C'est-à-dire que permettre à des gens qui veulent devenir policiers de leur garantir que, oui, si tu veux être flic de PJ, on te permettra tout de suite à la sortie d'être flic de PJ, on te le garantit. Or, ce n'est pas ça. La sécurité publique, étant dans un tel état de délabrement, en profite effectivement des sorties d'école pour armer les services qui sont en grande difficulté. Et c'est sympa. La police de la route, par exemple, est quelque chose qui n'existe pas. Il y a les CRS autoroutières qui travaillent un peu le jour et qui font essentiellement de l'assistance pour les accidents. Mais il n'y a pas de police de la route comme on peut voir dans d'autres pays. Donnez plus de spécialité, en fait, à la sortie des écoles. Je vais terminer par là et je laisse ce que mon collègue après. Justement, sur la formation, on se rend compte que le manque d'effectifs effectivement a commencé par la mutualisation des commissariats dans certains départements, notamment de Grande Couronne. On s'aperçoit que ça ne fonctionne pas. Puisque mutualiser des commissariats, donc on regroupe 3 ou 4 commissariats, on n'en fait plus qu'un. Au final, on s'aperçoit qu'au bout de certains nombres d'années, il manque des effectifs, quoi qu'il en soit. Donc je pense qu'il faut effectivement assurer une très bonne formation, mais il faut aussi recruter parce qu'on manque justement des personnes pour être sur la voie publique, pour assurer les missions de police secours, pour remettre une véritable police de proximité type pilotier que j'ai bien commis moi à mon époque. Je pense qu'il faut remettre une police de proximité et ça, ça devrait être une priorité parce qu'aujourd'hui, les effectifs sont tellement bas que nos collègues en police secours, ils sont en voiture, ils vont d'un point A à un point B pour intervenir, mais il n'y a plus personne à pied. C'est-à-dire que le peu d'effectifs qu'il y a à l'époque, il y avait beaucoup plus d'îlotiers dans les secteurs, donc les gens pouvaient avoir... Ils connaissaient les îlotiers qui étaient sur leur secteur, pouvaient se confier à eux, c'était rassurant. Maintenant, vous avez des effectifs qui sont en voiture, donc il n'y a plus ce lien police-population parce que je pense qu'il faut renouer le lien, les tensions, et ça, ça ne peut se faire que quand vous êtes à pied. Si vous arrivez en voiture ou voir les jeunes et que vous repartez des minutes après, le lien ne se fait pas. Je pense que c'est un travail de fond aussi et pour apaiser les tensions aussi parce que le but, c'est d'apaiser les tensions. Je pense qu'il faut remettre une véritable police de proximité. Alors, on peut la changer de nom, on peut l'appeler les îlotiers ou autre, mais il faut vraiment remettre des effectifs sur le terrain un petit peu comme on avait fait à l'époque à New York, le maire de New York où il avait mis un policier à pied dans chaque coin de rue justement pour essayer de faire des nuits et de la délinquance. C'est vrai que c'est un principe qu'on n'est pas des Américains, mais ça pourrait être l'idée de remettre des effectifs à pied pour être au contact de la population et changer la tenue aussi parce que je pense que si vous voulez, la tenue est très importante. On a changé de tenue à l'époque sous Nicolas Sarkozy. Ce changement de tenue, alors oui, il est peut-être bien pour certaines unités spécialisées, mais il n'est pas bien pour le policier qui est en police secours tous les jours. On pense que, voilà, la tenue a une incidence. D'ailleurs, il y a eu des études psychologiques sur la tenue, quand on la porte, comment on se comporte et les gens, comment ils vous perçoivent avec la tenue. Donc, on pense que la tenue des policiers devrait être à revoir pour ceux qui feront, je dirais, de la police de proximité. Il faut revoir cette tenue. La tenue, pour vous, n'est pas des pas des... Elle n'est pas adaptée dans quel sens ? Psychologiquement et visuellement, c'est une tenue un peu paramilitaire. C'est plus du tout une tenue de policier. comme il y avait à l'époque dans les années 90, vous aviez la tenue avec le brousseau, vous aviez le... Voilà, c'était une tenue de policier. Là, on a affaire avec une tenue d'intervention qui n'est pas du tout le même registre. Et ça, il y a une incidence sur ce qui la porte, effectivement, et ce qu'il aperçoit aussi. Donc, ça s'est tiré d'une... une étude américaine. C'est quand même une psychologue américaine qui a fait une étude sur les uniformes et le comportement des personnes justement sur les uniformes. Et je pense que ça serait intéressant de pouvoir axer là-dessus parce que je pense que plus de monde en patrouille pédestre et en îlotier et un changement de tenue permettra de retisser les liens avec la population, d'apaiser les tensions et de ne pas nécessairement voir les policiers comme des gens qui intermènent tout le temps. Donc, le policier, il est là aussi pour faire de la prévention. Il est là aussi pour accompagner ou pour enseigner les jeunes ou pour enseigner... Voilà, c'est un non-rôle qui était important, je pense. Justement, pour les 15 milliards, ce que j'ai remarqué... Enfin, en tout cas, je n'ai pas trouvé la ventilation de ces 15 milliards. Je peux vous répondre. Tu peux répondre là-dessus. On ne l'a pas non plus. Bon. Mais on a promis qu'on allait nous la donner. Oui, mais... Je ne désespère pas. C'est symptomatique de cet effet d'annonce où on fait des promesses puis 15 milliards puis peut-être que dans deux ans, ils vont se rendre compte que le budget est serré et ils vont revenir sur la loi de programmation et vont supprimer peut-être 10 milliards. Ce qu'on a déjà vu du temps de Nicolas Sarkozy qui, une fois, au ministère de l'Intérieur, avait fait une loi de programmation et arrivé au ministère des Finances, l'a supprimé. Donc, ce que je... Pour reprendre... L'uniforme fait aussi le comportement visiblement aussi pour Nicolas Sarkozy. C'est vrai. Pour reprendre... Pour abonder dans le sens qui a été dit aussi, en fait, on prend vraiment le problème à l'envers parce qu'effectivement, quel est le propos qui justifie cette nouvelle loi d'orientation et de programmation et de réforme de l'air police ? C'est qu'on manque d'effectifs. Mais, il y a des tas de solutions au niveau du droit civil, au niveau de la procédure qui ne sont pas envisagées. En 92, on a dépénalisé les chèques sans provision parce que, justement, ça encombrait inutilement les commissariats. En 92, des plaintes pour chèques sans provision, il y en avait des tonnes qui arrivaient et on s'est rendu compte que ça mobilisait trop de personnel et que ça encombrait la police. C'est une police qui encombrait c'est une police inutile à partir du moment où les gens font du papier et justement, ils ne font rien d'autre. Donc, je vois, par exemple, dans la LOMI, il propose, par exemple, au niveau de l'assurance pour la cybercriminalité, en droit des assurances, il y a le principe de subrogation. L'assureur est subrogé dans les droits de son client. et je trouve qu'on pourrait mettre en avant la responsabilité de l'assureur pour se subroger à son client, pour lui-même porter la plainte et défendre l'intérêt général. Parce que justement, ce principe, il existe dans le code des assurances, mais il n'est jamais, il n'est jamais, comment dire, appliqué par les assureurs eux-mêmes et ça déchargerait d'autant la police de prendre des plaintes pour des infractions, d'ailleurs, souvent, qui n'ont aucune, comment dire, incidence et aucune résolution. Parce que j'ai regardé les statistiques de 2019, l'élucidation des vols avec violence, c'est 14%. Les vols sans violence, c'est 7%. Les cambriolages de logements, c'est 8%. Les vols au sujet des véhicules, c'est 6%. Donc, on sait déjà d'avance que les plaintes que l'on va prendre au commissariat ont très peu de chance de trouver une élucidation. Ça veut dire qu'on encombre le service de police, on mobilise du personnel à prendre des plaintes dont on sait déjà que s'il n'y a aucun élément qui permette de commencer une investigation qui sera efficace, eh bien, c'est autant de temps de perdus. L'assureur, par exemple, dans le cadre du principe de subrogation, pourrait très bien recevoir la déclaration de son client et simplement informer le ministère de l'Intérieur de tel vol, de tel ceci, de tel cela, et à lui de juger s'il y a des indices parce que, comme les chiffres le montrent, en fait, les vols avec violence, c'est quand il y a des témoins, quand il y a des traces, les vols sans violence, c'est pareil, et à partir du moment où on n'a aucun élément pour commencer une investigation, ça ne sert à rien, enfin, la plainte, c'est triste à dire, mais la plainte, elle est purement statistique, et la comptabilité de sa statistique, ce n'est pas, enfin, si on veut de l'efficacité policière, ce n'est pas à la police de la gérer, puisque de toute façon, l'assureur, l'assureur la gère déjà, enfin, c'est une idée que je vous soumets, puisqu'on a déjà le précédent de la dépénalisation des chèques sans provision. J'avais encore d'autres choses à dire, oui, pour la cybercriminalité, il y a aussi, par exemple, au niveau du droit civil, plutôt que de faire des choses compliquées au niveau procédurier, on pourrait, au niveau du droit civil, poser une obligation de résultat en matière de sécurité informatique. Aujourd'hui, beaucoup de gens se font installer des systèmes informatiques qui sont de véritables gruyères. C'est pour ça qu'il y a autant de criminalité informatique, parce que les logiciels qu'on ouvre, ne sont pas validés. Je connaissais quelqu'un qui faisait de la validation chez Microsoft, je crois. Les programmes sont vendus avant même qu'ils soient intégralement validés. Donc, il y a un petit nombre d'ingénieurs pour continuer à débuguer le logiciel, mais on vend des logiciels qui sont buggés. Donc, c'est ça qui fait la fragilité des systèmes informatiques. Et d'ailleurs, vous remarquerez qu'il y a quand même un fossé entre la qualité des logiciels qu'on vend aux services financiers et la qualité des logiciels qu'on vend au reste des acteurs économiques. On n'a jamais entendu la Société Générale se plaindre d'un... d'un... Le jour où il y a un problème, c'est un facteur humain. Oui et non, parce qu'au niveau de la programmation, il y a une qualité, il y a des règles de qualité à respecter. Et aujourd'hui, les producteurs de logiciels sont dans la précipitation. Donc, ils vendent des produits qui ne sont pas finis. Donc, si le législateur posait une obligation de résultat en matière de sécurité informatique, eh bien, ça réglerait déjà beaucoup de problèmes d'un seul coup sans que... Et ça ferait diminuer du même coût. Ça ferait diminuer la criminalité en question. Est-ce qu'il y a d'autres aspects, du coup ? Parce que, donc, sur la décomposition, on a interrogé notamment le secrétaire général du ministère de l'Intérieur et la dépafi d'interaction financière qui pilote le global du projet de loi. Et on leur a demandé à plusieurs reprises s'il est prévu d'ouvrir des écoles de police. le ministre, hier, d'ailleurs, sur la mission sécurité, nous a dit que... Oui, il faudrait, d'ailleurs, il faudrait... Comme on dit, il faudrait que je pense à la loi. Il faudrait ouvrir des écoles de police, mais il n'y en a aucune trace dans la loi de programmation et encore moins dans le budget 2023. Donc, ça veut dire qu'ils ne vont pas en construire une seule en 2023. S'ils commencent à en construire une en 2024, ça aura peut-être en 2025, 2026 au mieux. Et pourtant, il y a eu 1 500 recrutements, enfin bon, 7 500 qui sont prévus en police et gendarmerie d'ici là, sans compter que comme on a recruté effectivement 10 000 policiers supplémentaires, il y a aussi les départs en retraite, ceux qui ne veulent plus faire policier, en bref, il y a aussi des sortants en tant que les entrants. Donc, ça fait quand même beaucoup de gens à former. Ils repassent à 12 mois alors qu'on sait que les écoles sont tendues. c'est quoi votre analyse sur le sujet et ce qu'il faut, la priorité c'est quoi ? C'est ouvrir les écoles de police, allonger la durée de formation, les deux mots capitaines ? Le niveau c'est penser sur le temps long déjà. Donc là en fait, ils raisonnent sur le temps court par rapport aux Jeux Olympiques, par rapport aux élections politiques qui sont à venir pour les prochaines années. Or en réalité, il faut raisonner sur le temps long, sur une échelle de 15 ans. Donc là, les réservistes opérationnels sont une très mauvaise idée. On peut comprendre que l'État réponde à un souci d'avoir des gens qui veulent aider un peu la police, etc. Mais il faut quand même rester sérieux. J'ai un métier de policier, c'est un métier avec une formation, on ne peut pas s'improviser en l'espace de deux, trois semaines policier. Enfin, c'est inacceptable. Sur la réserve, je m'attarde un peu là-dessus parce que ça va être en débat et qu'ils commencent à la mettre en œuvre. Là, on est même sur dix jours pour le service opérationnel et la police. Après, il y a quelques jours en plus. Mais ce n'est même pas aligné sur la gendarmerie. Il y a la réserve opérationnelle de la gendarmerie pour laquelle ils sont globalement satisfaits les gendarmeries. Ça fonctionne bien, les gens sont fidélisés. On n'a même pas fait cet alignement-là. Est-ce que le truc, c'est que votre position, c'est de dire non, il ne faut pas de réserve opérationnelle civile parce que les civils n'ont rien à faire là-dedans, etc. ou si c'était avec une vraie formation plus structurée, plus organisée et surtout à des tâches déterminées qui ne soient pas les tâches les plus exposées et les plus exposées, alors effectivement, ça pourrait être utile d'avoir un peu cette respiration au sein de la police. Je peux vous permettre, moi, ce qui me déplaît dans l'idée de la réserve opérationnelle, c'est qu'on a l'impression qu'on a un risque de guerre civile. Voilà, la France serait un pays où il y a un risque de guerre civile. Donc, il faut créer des forces de police mobilisables tout de suite histoire que l'ordre règne. Moi, c'est comme ça que je le ressens. Je pense que si on s'est anticipé et on s'est modifié la charge de travail qui existe déjà dans les commissariats, par exemple, comme je le disais avec la sous-vrocation, le principe de sous-vrocation de l'assureur, si on peut mettre, on peut libérer déjà suffisamment de personnel pour faire, comme ce que disait le collègue, pour faire de l'îlotage, pour faire des patrouilles pédestres et pour recréer le lien de confiance entre le policier et la population parce qu'effectivement, la crise n'existe plus aujourd'hui et ça se ressent, ça se ressent. On voit bien que... Et donc, si en plus, on crée une réserve opérationnelle, moi, j'interprète ça comme un gouvernement qui n'a pas confiance dans l'avenir, un gouvernement qui a peur de soulèvement et donc, non, c'est totalement négatif pour moi, c'est une idée. de compéter, Geoffroy aussi compétera aussi. Non, pour nous, on pense que la réserve opérationnelle doit être supprimée. On doit faire un recrutement de titulaires, c'est-à-dire qu'on prévoit, comme disait Geoffroy, sur 15 ans, on prévoit pour avoir le nombre suffisant de policiers. Chez les gendarmes, le problème, c'est que c'est militaire. Donc là aussi, on en revient que les gendarmes sont quand même une force militaire, même s'ils sont intègres ministères intérieurs, mais ils sont quand même militaires, ils ne sont pas civils comme nous, la police nationale. On pense que c'est une erreur justement même de la gendarmerie au final, parce que des réservistes qui prennent, il y a peut-être moins de problèmes en gendarmerie, mais on pense que non. Les réservistes ont été armés comme c'était à l'époque où les gens étaient réservistes dans un régiment d'armée, d'infanterie, etc., mais pas justement dans les missions de police qui sont en zone de gendarmerie, dans une zone de campagne ou une zone urbaine. Je pense que c'est une erreur mais effectivement, c'est fait pour pallier le manque d'effectifs et nous ce qu'on craint, c'est que la réserve opérationnelle, elle remplacera bientôt des policiers titulaires. C'est-à-dire que vous aurez peut-être un titulaire dans l'équipage et vous aurez quatre ou cinq réservistes. Voilà, donc c'est des gens qui seront là 90 jours. Quand vous êtes fonctionnaire, vous êtes tenus, vous avez des droits et des devoirs. un policier qui sera là 90 jours, qu'est-ce qu'il va faire après ? Est-ce qu'il va conserver ses équipements ? Le devoir de réserve, où va-t-il être ? Vous voyez, c'est des problèmes que l'on peut se poser. Enfin, voilà, c'est... être réservé, c'est de devenir commissaire de police aussi. Enfin, c'est prévu tout ça. Une vaste mascarade. Oui, c'est sûr de grade aussi. Oui, voilà. Et puis, c'est quand même assez rentable d'être réserviste. C'est quand même l'argent qui sera consacré à ce budget et il devrait être consacré à la procédure titulaire. Qu'est-ce que ça veut dire cet alignement sur la gendarmerie ? Je ne comprends pas, en fait. C'est exactement ce qui est en train de se passer. C'est une militarisation. C'est une... C'est rétorique, ma question. Juste sur la durée de formation qui doit être dans la réserve opérationnelle des gendarmes, c'est un mois de formation en police. Ils ont mis à 10 jours. Ils auraient pu au moins aligner la durée de formation. Oui. C'est tout ça que je veux dire. Non, mais tout à fait. Mais ce n'était pas une question qui vous était adressée personnellement. C'était une question adressée aux gens qui pensent cette réforme. La police n'est plus capable d'inventer, d'avoir de l'audace, d'avoir sa spécificité. C'est-à-dire que là, sur les DDPN, on a un alignement de l'organisation gendarmique, sur l'organisation gendarmique, sur la réserve opérationnelle, pareil. C'est quoi l'étape d'après ? On voit que la préfecture de police, qui peut avoir ses avantages en termes de structure concentrée, avec une certaine autonomie, dispose encore de pouvoir en matière de police judiciaire, de renseignement. Y a-t-il pas des choses à revoir en ces matières-là ? Vous voyez ? Il y a une telle concentration. Ça pose quand même cette question. Quand on parle de mutualisation, quand on parle de réserve, vous savez, à quoi ça me fait penser ? En fait, ce sont des mots pour parler d'une institution qui est en train d'être précarisée, tout simplement. Et au lieu de revoir, par exemple, la centralisation qui est très excessive dans la police, parce qu'il ne manque pas de policiers, en réalité. Bien sûr qu'il faut qu'on en recrute davantage, il n'y a pas de problème, mais le nombre de policiers affectés à la direction générale de la police, ça ne cesse d'augmenter, il n'y a rien. Il ne cesse d'augmenter, et le budget avec. Où sont ces gens ? Ils sont dans les structures de communication, ils sont dans les structures d'état-major, vous voyez ? Ils ne sont pas dans les structures de formation, parce que pour répondre à votre question, elle est la problématique. Il y a un gros problème de formation. Vous avez une direction centrale du recrutement et de la formation qui a en réalité un corps privé de bras, parce qu'il doit jongler entre la DRCP et la préfecture de police qui regroupent aussi les services de formation. Donc voilà, il y a un énorme problème si vous voulez sur l'avision, j'insiste toujours. C'est vrai qu'on pourra alléger la charge de travail des policiers en réduisant un peu la prise de plainte, parce qu'en fait, c'est ça le problème, c'est qu'il y a une massification. Il y a la prise de plainte et puis il y a des consignes qui sont données, enfin des objectifs qui sont fixés par le ministre de l'Intérieur. Tout ce qui est de l'initiative, à la fois en police administrative et puis déjà aujourd'hui, il y en a pas. Il y en a pas. Il y en a pas. Pour les judiciaires. Je vous le dis, à mon modeste niveau, pour le 77, les quelques opérations qu'on a menées, parce que tu dis qu'il n'y a pas de risque de guerre civile, etc. OK. Non, c'était l'impression que ça donne, cette espèce de discours qui vise à créer des réserves. Tu vois dans la logomie, il y a une suspension à un moment un peu de l'état de droit où on confie les pouvoirs. Oui, c'est ça. C'est sûr. Mais si tu veux, la fragmentation sur le terrain, on la voit. Et cette fragmentation, elle passe notamment par des commerces, des commerces communautaires. Et ces commerces-là, parfois, emploient des gens irrégulièrement. Donc les quelques opérations qu'on a menées pour voir s'il n'y avait pas du travail noir, s'il y a tout été en règle, sur question de l'équilibre, de l'hygiène, etc., sont très rarement suivies des faits. Oui. Très rarement. Donc en fait, se pose toujours la question de l'efficacité. Moi, je pense que la population aime la police nationale, aime la gendarmerie, etc. Le problème, c'est l'efficacité. Les gens, en fait, sont toujours parfois démunis quand ils voient que le résultat de l'action est finalement assez minime, voire parfois inexistante. Il y a quand même une tendance, là, je vois les plans lutte contre les rodéos, les plans stup, etc., et c'est jamais l'autorité judiciaire qui a la manœuvre. Vous savez que les plans... C'est toujours le ministre de l'Intérieur. Vous savez que les plans anti-rodéos, etc., nous, sur nos contrôles routiers, c'est intitulé anti-rodéos urbains. En réalité, ce sont des contrôles routiers. Et puis, il faut savoir aussi que les collègues, si vous voulez, je vous les comprends, j'ai failli être en opération il y a deux mois. Si vous voulez contrôler quelqu'un qui risque de vous mroyer avec son véhicule de deux tonnes, juste pour satisfaire à certains statistiques, ça vous fait doucement rire. Parce qu'il y a sans doute des techniques d'intervention beaucoup plus efficaces, notamment au Japon, etc. Mais est-ce que l'autorité politique est prête à accepter ça ? Quand vous avez quelques dizaines de personnes... C'est quoi au Japon ? Par exemple, ils tirent avec de la peinture qui marque les véhicules ou qui marque les personnes. Voilà. Est-ce que... En fait, ça, jusqu'où l'autorité politique nous donne l'autorisation d'intervenir ? Et se pose là-dessus la question, on en parle souvent, la question de la violence légitime de l'État. Évidemment que la police, la police, c'est une institution extrêmement réglementée, contrôlée, etc. Il n'y a pas de problème là-dessus. Mais en réalité, le sentiment des flics de terrain, c'est que... On ne peut quasiment plus agir. Alors, ils nous ont équipés de caméras, très bien. mais en quoi l'équipement de caméra, si vous voulez, renforce notre capacité à réagir, parfois utilement, parfois vigoureusement dans les quartiers. Parce que, en fait, ce qu'on oublie, c'est que c'est facile de parler de la police sans en avoir jamais fait, etc. Mais en réalité, il faut distinguer les domaines de police dont on parle. La police judiciaire, c'est la police judiciaire. j'ai été acheté d'état-major adjoint de la CPJ pendant deux ans. Je travaille avec Miriam Léves-Estrasie. Ce fut deux très bonnes années. j'ai appris beaucoup de choses. La sécurité publique a sa spécialité. La sécurité publique, effectivement, toute la question des partenariats, de la prévention, c'est très très important. Mais il y a aussi la question de qui tient la voie publique, qui tient la rue. Vous voyez ce que je dis ? Et quand vous avez l'impossibilité, sinon par des espèces d'opérations médiatiques, coups de poing, on fait de la gesticulation, etc. Est-ce que vous n'avez pas la capacité, vous, en tant que policier, avec la justice, de régler réellement un problème de trafic de cigarettes, d'harcèlement, de gens qui sont là, qui zonnent, etc. Si vous n'avez pas cette capacité-là, vous faites de la gesticulation. Et vous savez quoi ? Ce sentiment de gesticulation, il est partagé par beaucoup de policiers sur la République. Et donc, c'est ça. Et donc, il ne faut pas le perdre de lui, ça. Vous voyez ? Il y a toujours, en fait, comme on pense que le monde, parfois, est un peu angélique, etc. Non, le monde n'est pas angélico, le monde est extrêmement difficile, très dur. Et la rue, la sécurité publique, la foi publique, c'est un monde de rivalité, c'est un monde de confrontation. Il ne faut jamais oublier ça, de vue, parce que sinon, on peut tomber dans les discours, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est la théorie, le droit, très bien. Maintenant, parlons de pratique, parlons de réalité, parlons de culture, parlons d'histoire. Vous voyez ? C'est ça. Évidemment qu'il y a la police de proximité, mais la police de proximité, où est-ce qu'on va trouver des effectifs ? Il faut un an, un an et demi pour juste former académiquement un policier. Ensuite, sur le terrain, un très bon policier, pour exemple, les gens duquel je travaille, au quotidien, qui sont avec moi, qui assurent ma sécurité, qui sont des collègues formidables, ils ont quoi, 20, 25 ans de voie publique ? C'est un métier. C'est un métier, de voie publique. Comme c'est un métier d'être enquêteur en police judiciaire, comme c'est un métier d'être au renseignement, comme c'est un métier d'être au CRS. Vous voyez ce que je veux dire ? Je dirais que cette logique très généraliste nous pose vraiment un problème. Un énorme problème. Moi, ce qui me désole, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai rejoint la FSU, c'est aussi de voir le silence assourdissant des syndicats d'accompagnement. C'est ça qui est un problème. Juste une petite chose rapide pour compléter. La course au chiffre, oui, il faut l'arrêter. Je pense que quand on a voulu quantifier le travail du policier, ça n'a pas été la bonne solution. Le policier, il est là pour la protection des personnes et des liens. Il est là pour des statistiques, pour des objectifs de qualité. Voilà, on est là sur du calculatif et pas du quantitatif. Ramener quelqu'un avec une barrette de shit, c'est pour moi, c'est pas du travail du policier. C'est le travail du policier. Ça encombre les tribunaux, ça encombre des affaires ou ça encombre les gens qui sont dans les saïbes pour pouvoir faire les enquêtes. C'est comme disait le collègue aussi. ça va mettre des plaintes qui ne serviront au final à rien. Après, il y a un vaste débat aussi. Est-ce que, justement, il devrait y avoir un débat sur la dépénalisation du cannabis ? Ça, c'est peut-être un sujet à apporter. Ensuite, sur la LOPMI, tant qu'on développe ou pourra pas le nombre de magistrats et le nombre de greffiers, voilà, parce que je pense qu'une personne qui est interpellée pour un délit, elle doit être jugée rapidement. C'est-à-dire que pour comprendre la sanction, pour comprendre que c'est un effet psychologique, si vous êtes jugé trois ans après, il n'y a plus d'effet psychologique. C'est-à-dire que même le magistrat, il va avoir une affaire, il va juger une affaire au bout de trois ans, quel est l'intérêt aussi de la personne ? Elle va être jugée, oui, effectivement, mais est-ce qu'elle aura conscience des faits ? Alors, je pense que c'est bien de... Je pense que c'est tout un ensemble. Je pense que la sécurité publique et la sécurité de tous les citoyens, ça passe par tout un ensemble. C'est-à-dire que que ce soit les magistrats, que ce soit les greffiers, que ce soit également... On a perdu du terrain aussi dans certains endroits. Il n'y a plus de fonction publique. La fonction publique a été tellement démantelée qu'il n'y a plus dans certains endroits où il faudrait une fonction publique. Où il faudrait, dans l'époque, les facteurs qui étaient des fonctionnaires, tout enlever, sans des impôts. Donc, en fait, je pense que c'est un ensemble si on veut arriver. Voilà. Et qu'on arrête la course en chiffres. Je dirais que gagner des bâtons en disant, vite, 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 il faut trouver des interpellations. Non, c'est pas ça le travail de policier. Le travail de policier doit être d'initiative ou sur réquisition. C'est-à-dire, une personne qui vous appelle pour un appel 17, effectivement, vous allez intervenir. Mais on ne doit pas être aux ordres en disant, attention, il nous faut encore 40 interpellations. Il nous faut... Non, ça, c'est pas le travail de policier. Si tu veux le problème. D'ailleurs, pourquoi avoir encore plus d'OPJ ? Parce que, dans ça, on ne se pose pas la question. Vous savez, pourquoi avoir plus d'OPJ ? Pour faire encore plus de garde à vue et plus de procédures mal ficelées qui vont arriver parce que les magistrats voient aussi arriver des procédures qui sont non seulement pleines de fautes d'orthographe, mais aussi très mal ficelées qui ne résistent pas au tribunal. même, on ne les présente pas. Autrefois, quand j'ai commencé à la police judiciaire, nous-mêmes, on hésitait à présenter des personnes au magistrat dès lors qu'il y avait un doute sur la solidité de la procédure. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on fait la compétition à l'accumulation de procédures, à l'accumulation de garde à vue, à la cam... Enfin, c'est ça, la compétition du chiffre. Mais, comme disaient les camarades tout à l'heure, un OPJ, c'est quand même le code de procédure pénale. C'est un nombre important d'articles du code de procédure pénale à connaître, à comprendre et à appliquer. Donc, même si on fait trois mois de formation, à mon avis, trois mois de formation, c'est insuffisant pour faire un bon OPJ parce que, comme ils le disent, c'est quand même un métier. Un métier, il faut avoir les compétences, il faut avoir les connaissances et puis, il faut avoir le vécu parce que, quand on rentre dans la police, quand on est jeune policier, on est pris en charge par des anciens qui nous apprennent à faire le travail et qui nous apprennent aussi des techniques qu'on n'apprendra pas à l'école, qu'on n'apprendra pas à la formation. Or, si aujourd'hui, on sort énormément de nouveaux policiers et qu'on les met sur le terrain qui ne sont pas encadrés, à mon avis, ça ne servira pas à grand-chose. Ça risque même d'aggraver la défiance de la population avec la police parce qu'on aura des gens qui sont dépourvus de compétences et à qui on demande de faire un métier qu'ils ne maîtrisent pas. Et par rapport à la plateforme TZ, a priori, c'est censé suppléer au manque d'effectifs pour enregistrer les plaintes. Ça fonctionne, ça ? Vous avez des retours ? Comment ça se passe ? Je n'ai pas de retour là-dessus. C'est centralisé, le service centralisé qui gère TZ, il est rétourné dans les commissaires et tout. Ça ne ressemble pas sur le local. Si ça ressemble sur le local, ce sera sur des services d'enquête qui de toute façon seront saisis ponctuellement et donc il n'y a pas un retour automatique. Mais qu'est-ce que... On parle beaucoup de dématérialisation dans le projet notamment sur la hélique. Quel regard vous avez sur la dématérialisation ? Qu'est-ce que vous pensez que ça va avoir comme effet ? Est-ce que vous êtes sur le rapide ou pas ? La plainte en ligne et la plainte en visio qui sont dans le texte. Sur laquelle la rapporte des droits dit que... Parce qu'on le voit dans tous les services publics qu'on crée de la dématérialisation, ça crée des ruptures d'accès aux droits et il y a des gens qui n'y rencontrent plus. Vous voyez les mêmes dangers ? Ben oui. Je pense qu'il faut que ça soit accompagné quand même. Le fait de rencontrer à un moment un professionnel, c'est indispensable. C'est comme quand vous avez vous entamé une procédure judiciaire, vous allez voir un avocat. Donc oui, et de donner une porte, donner une porte d'accès numérique au service de l'État, oui, bien sûr. Mais attention, dans quel objectif ? Avec quel objectif ? Parce qu'il y a aussi un travail de suivi qui est extrêmement lourd à gérer. Mais oui, dans soi, oui. Pour permettre à ce qu'une information parvienne à l'État, nous utiliserons davantage la voie numérique. Ça, oui. Par contre, parler de numérisation pour éviter à l'État d'agir efficacement, alors non. Puisqu'on a vu un certain nombre de cas la mise en place de procédures dématérialisées ou des plaintes, des pré-plaintes en ligne, etc. Et où les gens vont quand même au commissariat, ne veulent pas passer par la pré-plaintes en ligne et les instructions dans les services, c'est « Ah non, vous ne prenez pas parce qu'il y a la pré-plaintes en ligne ». Et donc, on n'est pas sûr qu'il y a en plus pour améliorer le service, mais à la place d'eux. Je pense que le collègue a tout à fait raison le fait de davantage agir parce que sur la question des atteintes aux biens, effectivement, il y a le principe de la subrogation des assurances ou d'être renforcée. Mais en fait, ce qu'il faut, c'est permettre à tout à chacun d'accéder à la police, par voie numérique ou par voie physique, mais qu'il y ait quand même une capacité, si vous voulez, aux policiers et aux services de filtrer. De filtrer. Un peu plus de confiance aussi. Et cette confiance-là, elle ne sera la contrepartie que de la mise en exergue de davantage de transparence et de responsabilité, vous voyez, qui n'existe pas, en réalité, un directeur départemental de la sécurité du pays, qui le connaît, à qui rend-il des comptes ? Pareil pour le préfet. Qu'est-ce qu'un temps donné à 5h du matin, combien il y a d'effectifs de police pour assurer l'émission de cette police-secour ? Pouvez-vous nous les donner précisément ? Personne ne leur demande ça. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, le fait qu'on donne davantage de confiance aux policiers, oui, je suis pour, mais par contre, on donne aussi plus de responsabilité. Et une responsabilité ouverte à la société civile. Pas en interne. que les gens sachent ce qui se passe. Évidemment, quand ils sauront ce qui se passe, qu'il y a tel ou tel scandale, ils réagiront davantage. Il y a une omerta qui est très forte. Nous pensons que pour compléter pour les nominations des directeurs départementaux, on pense qu'on devrait changer un petit peu le système de nomination. Et comme les directeurs centraux, éviter les parachutages. Qu'est-ce que vous proposez de vous ? Soit, par exemple, pour les directeurs centraux à se demander d'ailleurs s'il fallait conserver tous les directeurs centraux. Parce que les directeurs centraux vont s'interroger sur la réalité. Mais que peut-être qu'il y ait une confirmation par le part. Vous voyez ? Qu'on passe éventuellement à des directions générales quand ça s'impose, donc des directions centrales. Que les gens soient proposés par l'exécutif et validés par le Parlement. Parce qu'en plus, ça donne une onction démocratique qui permettra à la personne de s'exprimer un peu plus librement et d'agir plus librement. C'est simplement pour... Si tu voulais... Non, Antoine d'abord et d'après... Bien sûr, vas-y, vas-y. Parce qu'en plus, c'est dans la suite. Cette question-là, c'est celle qui répond à ce que vous disiez tout à l'heure quand vous dites qu'on ne peut plus agir sur le terrain. Parce que moi, quand je vous écoutais, je me disais « Ah, mais ce n'est pas vrai. Est-ce qu'il est en train de nous dire que le problème de la police et de la justice, comme on a vu le problème ? » J'imagine que ce n'est pas le cas. Non, du tout. J'imagine bien que ce n'est pas le cas. Donc, je me dis « Mais quel est le sujet du coup ? » « Quelle est la problématique que vous avez en fin de compte sur le mode d'action ? » Parce que vous avez dit beaucoup « On a l'impression qu'on nous mobilise sur des tâches et qu'ensuite, derrière, il ne se passe rien ou ce n'est pas suivi des faits. » Donc, est-ce que c'est un problème en aval, c'est-à-dire effectivement ce qui se passe avec la justice, mais je comprends que ce n'est pas nécessairement ce problème-là, ou est-ce que c'est un problème en amont et justement, ça pose la question de la responsabilité politique à l'intérieur de la police ? Donc, quel est l'endroit sur lequel on peut agir ? Rapidement. Il y a des tâches indues. Il y a des tâches indues. Je vais donner un exemple. Par exemple, aujourd'hui, on recense le nombre de stations-services ouvertes et en capacité de données. Ça, pour moi, ça ne devrait pas être la police qui le fait. Si il y a un ministre des Transports, on travaille avec la préfecture, oui, charge indues. Bon, ça prend un point. Ensuite, deuxième point, la question de la légitime défense, la violence légitime. Est-ce que nous acceptons que la police fasse preuve de violence légitime pour dégager des gens qui pourrissent des quartiers et que ça soit filmé ? Est-ce que l'autorité politique accepte ça ? Oui ou non ? Et enfin, c'est la question juste de la, comment dirais-je, de la proportion dans l'action. Vous voyez ? Est-ce que la... jusqu'où la police peut aller dans son action ? Qu'est-ce qu'on lui demande réellement de faire ? C'est-à-dire la question de l'efficacité. Est-ce que l'action de la police est réellement efficace ? Et donc là, effectivement, ça pose la question de la justice. Sur la justice, justement, le problème de cette l'opmie, c'est, on dirait que la police, il faut la rendre la plus efficace, il faut qu'elle prenne les choses en main, etc. Mais je parlais tout à l'heure du code de procédure pénale, normalement, la police, elle rend compte aux magistrats. Or, là, j'ai l'impression, justement, avec cette montée en puissance du préfet, qu'on va écarter le pouvoir de contrôle et de direction de la police judiciaire, mais de façon générale, la police judiciaire, parce qu'il y a la direction centrale de la police judiciaire, mais en commissariat, on fait aussi de la police judiciaire. La police de l'air et des frontières, ou je ne sais plus comment c'est ça aujourd'hui, fait aussi de la police judiciaire. Donc, il y a des OPJ partout. Mais les mots sont trompeurs. Pardon ? Les mots sont trompeurs. C'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'en réalité, oui, on fait de la police judiciaire, mais ce que fait la police judiciaire, la DCPJ, n'est pas ce que fait. C'est la même problématique avec les OPJ. On parle d'officiers de police judiciaire, en fait, ils ne sont pas officiers. Aujourd'hui, on va avoir des gens qui se sortiront de l'école et qui seront OPJ. et de qu'on parle, en fait. Voilà. Parce que ça va être du bricolage. Ça va être... En plus, vis-à-vis des magistrats, on va perdre la confiance. On va perdre, comment dire... Ils ne vont pas nous trouver sérieux, quoi. Si on fabrique des agents de police ou des officiers ou qui ne savent pas monter une procédure, au début, quand j'étais à la police judiciaire, on était un groupe d'enquête. Aujourd'hui, c'est chaque fonctionnaire qui a sa pile de dossiers. Et à partir du moment où son dossier commence à prendre de l'ampleur, on fait une réunion et on organise l'intervention et il devient directeur d'enquête. Mais autrefois, on avait un procédurier dans le groupe. On avait des collègues qui s'occupaient des recherches, des contrôles, etc. C'était un travail très structuré. Et quand on présentait un dossier aux magistrats, c'était un dossier qui était rangé. Il y avait un feuillet garde à vue, il y avait un feuillet scellé, il y avait un feuillet... C'était vraiment construit. Aujourd'hui, que font les magistrats ? Les magistrats ne lisent plus les dossiers. Ils ne les contrôlent même plus. Ils ne lisent plus que le rapport de police. Le rapport de synthèse. Oui, le rapport de synthèse. Et il suffit que le rapport de synthèse raconte n'importe quoi. C'est là-dessus que le magistrat va se faire son idée. Alors que dans le dossier, il y a des éléments qu'il suffit qu'on les regarde qui montrent que ça a été mal fait. Voilà. Je voulais juste intervenir sur un point très important. C'est la formation continue. On voit souvent qu'il y a eu des problématiques dans les gestes professionnels. Les personnes sont décédées sur la base publique. Parce qu'il y a un manque de formation continue. C'est catastrophique. Par exemple, pour les gestes professionnels, il faut savoir que, mis à part l'école de police, si après vous ne vous inscrivez pas au stage, ce n'est pas obligatoire. Donc effectivement, à part vos séances de tir qui sont obligatoires, les gestes techniques ne sont pas obligatoires. Donc la problématique qui se pose, et j'avais à l'époque contacté Alain Bocquet, qui est maître d'arts martiaux, qui est l'ancien créateur des brigades anticommando dans les années 80, début des années 80, donc il était policier, qui faisait les arts martiaux. Et on avait eu justement des longues discussions pour savoir les problèmes sur les affaires qui avaient été... Non, pas le sénateur Alain Bocquet, c'est un policier, non, non, pas du tout. Le sénateur député, c'est Eric Bocquet, qui s'est fait un qui sénateur. Voilà, et donc il m'expliquait que pour avoir une qualité des gestes, c'est pour éviter les drames qui se sont produits, en fait, les mouvements, déjà, ils doivent être compris par celui qui les fait. C'est-à-dire que quand vous faites un mouvement pour interpeller quelqu'un, c'est comme les arts martiaux, vous devez avoir une maîtrise du geste. Le geste, il doit être répété souvent, ce qui n'est pas le cas. Donc nous, les propositions que l'on avait faites à l'époque auprès du ministère de l'Intérieur quand on avait été reçus, c'était une formation continue, obligatoire, sur le temps de travail, qui soit inclus dans le cycle de travail. C'est-à-dire que le... On avait pris à l'exemple, à l'époque du 4-2, 4 jours de travail, 2 jours de repos, 3 jours de travail en voie publique, en police secours, et une journée obligatoire où on fait des gestes techniques professionnels, où on fait de la psychologie, où on fait du droit, où on fait de la remise à niveau, quelle qu'elle soit. Mais voilà, on pensait que c'était une bonne solution pour avoir une qualité des interventions, pour éviter les drames qui se produisent des fois sur la voie publique. Voilà. Quand je l'ai montré justement à cette personne, les vidéos, certaines interpellations, il était, il me disait mais c'est pas possible. Normalement, quelqu'un qui maîtrise bien le geste professionnel, il doit pouvoir, il n'y a pas besoin d'être à 3 ou 4 personnes sur une seule personne, pour pouvoir l'interpeller. Normalement, si la personne est dans la langue constituée, vous pouvez l'interpeller, sans drame après, parce que le but c'est ça, c'est qu'on puisse interpeller une personne quand elle commet un délit, mais le but c'est pour éviter les drames aussi quand une personne décède, etc. sur la voie publique, parce que le geste a été mal fait. Je pense que c'est très important justement, cette formation continue, elle doit être obligatoire, elle doit être sur le temps de travail, sur le cycle de ce travail, et pas à part, parce qu'actuellement, c'est qui est volontaire pour faire des stages, Oui, mais non, on ne peut pas, on n'a pas assez de monde pour faire des... Et ça s'en ressent sur la qualité et les relations pour X population, parce qu'on pourrait intégrer des modules extérieurs, de psychologues, pour que nos collègues qui ont du mal peut-être à rentrer en contact, puissent apprendre à rentrer en contact avec des personnes sur la voie publique, ça s'en prend tout ça, si on ne vous l'apprend pas, c'est pas inné, je pense que c'est des efforts justement qui doivent être mis en place, et là on aborde justement le problème de la formation et du nombre de formateurs qui ne sont pas assez nombreux, alors peut-être ouvrir la formation continue sur des personnes extérieures à la police nationale, ça peut être un dossier important, un enjeu, mais il faut, comme disait Geoffroy, il faut le prévoir sur 15 ans, voilà ça, c'est pas quelque chose qu'on peut arriver du jour au lendemain à tout maîtriser, là on est en déficit d'effectifs, on a un problème de, comme le disait Geoffroy, de structuration, etc., mais il faut vraiment se donner les moyens sur le long terme, et pas à court terme en urgence, on essaye de trouver des solutions qui seront inefficaces. Juste deux choses, parce que je ne peux pas comprendre que le temps est coûté, sur la question des OPJ, il y a effectivement la question des moyens, mais tout le monde dit ça, il y a aussi une autre problématique, c'est celle de l'ancienneté des gens dans la service, d'accord ? C'est-à-dire que gérer des gens, commander des gens, moi je n'aime pas faire manager, commander des gens, et c'est un honneur, commander des gens, avec humanité, parfois avec autorité, c'est quelque chose d'extrêmement difficile, et c'est quelque chose d'autant plus difficile, que les gens savent parfaitement que votre action est très limitée, tant qu'on n'imposera pas des durées maximales d'affectation sur des postes, pas seulement en investigation, mais aussi sur des postes opérationnels, nous rencontrerons aussi, pas dans les unités, où il y a des sélections, je parle de la sécurité, principe, pas fiscalité publique, ou la police aux frontières par exemple, tant qu'il n'y aura pas ces durées maximales d'affectation, nous serons confrontés à des gens qui seront devenus au fil du temps, davantage parfois, des fonctionnaires ou des policiers. C'est quelque chose qu'il ne faut pas perdre de vue, je sais pas. Je sais pas. Parce que, si vous voulez, il y a des gens malheureusement qui perdent de vue l'idée qu'ils ont quand même une mission à accomplir, un état d'esprit à avoir, etc. Et le deuxième truc, ce que je voulais vous dire, c'est sur la procédure pénale, le droit commun de 48 heures pour la garde à vue, tant qu'on ne le changera pas, on ne s'en sortira pas, parce que la PJ peut faire une affaire en 48 heures, ou la vente, on est organisée à plus, pourquoi ? Parce qu'ils sont 10-15 dans une affaire. Pour la sécurité publique, ils sont quoi ? 2-3. Tout faire en 48 heures, ce sera très difficile. Donc ça, c'est le droit commun. Il faut augmenter la durée de garde à vue. 48 heures, c'est... Vous augmentez le nombre d'enquêteurs. Oui, mais le problème, c'est que... Je ne suis pas hyper chaud, il n'y aura pas hyper chaud pour augmenter la durée de garde à vue. Oui, mais le problème, c'est de trouver des enquêteurs, ça ne sera quand même difficile. Si les droits des gens, c'est le marème d'ajustement du compte de moyens, mais en même temps, les gens, si vous voulez, sont quand même des gens qui sont présumés innocents, mais qui sont quand même aux mains de la police pour des raisons qui peuvent apparaître comme étant plus ou moins légitimes. Oui, bon. C'est le droit aux 72 heures de garde à vue. J'entends bien, mais ça ne veut pas dire forcément 60, ça ne veut pas forcément dire 72 heures. C'est offrir, si vous voulez, plus de temps pour agir parce que tout est contraint. C'est ça que vous voulez. Et enfin, ça c'est sur la question du temps de travail, est-ce que vous savez quelle est la durée de vacations moyenne aujourd'hui d'un policier qui va intervenir chez vous parce que vous aurez été agressé ? Quel est son temps de vacations ? 12h08. Imaginez ce que ça fait de travailler 12h08 la nuit, 3 jours d'affilée. On le sait à peu près. Ça c'est la conséquence. La chance qu'on a ici, c'est que ça va. Alors c'est pas le même travail, c'est vrai, je vous l'accorde. Il y a moins de risques. Mais ça c'est la conséquence de la réforme des corse et de la carrière de Claude Guéant. Ça c'est quelque chose parce que la France c'est à mon avis qu'il faut travailler parce que c'est pour moi de la maltraitance. Les gens qui risquent leur vie dans les missions de police secours, la nuit particulièrement, parce que le jour, bon, un organisme, c'est dur, mais la nuit c'est encore plus dur, imaginez-vous. Et qui termine, qui prenne à 7h du soir, qui termine à 7h du matin, 3 jours d'affilée. Mais avant, est-ce que vous imaginez le niveau de professionnalisme quand la mission intervient à 6h du matin ? Oui, bien sûr. Je vais vous poser deux questions. L'entendez-vous. en passant par la trésorerie, qui font que du coup, vous vous retrouvez de toute façon directement en confrontation avec la population et en étant les seuls représentants de la puissance publique. Et moi, c'est une situation qui existe à Grenoble, dans un quartier qui s'appelle Mistral, que sans doute, malheureusement, vous connaissez. Et une des questions que je me suis toujours posée, confrontée, entre guillemets, à ce quartier et à la souffrance des habitants, parce que c'est quand même ça la réalité, c'est combien y a-t-il de quartiers dans le pays où, y compris ces logiques urbaines, vous vous retrouvez seul en première ligne et en seul et unique ligne. Autre chose que je voulais vous dire, c'est que ce matin, on a auditionné dans le cadre de la commission des lois parce que la Conférence Nationale des Procureurs, en fait, ils partagent beaucoup de choses avec ce que vous dites, particulièrement sur le niveau des OPJ. Et ce n'est pas une critique à l'égard des individus qui composent, mais c'est l'incapacité dans laquelle on les met de par une surcharge de travail, de par une absence de formation, bien sûr. Parce que ça encombre toute la chaîne judiciaire. Bien sûr. Et comme le métier police d'une façon globale n'est peut-être pas le plus attirant aujourd'hui, et comme il y aurait une forme de recrutement plus important et puis l'idée de ne pas attendre les trois années, bon, bref, des choses que vous savez mieux que moi, ce que disaient les magistrats à mon sens, à juste titre, c'est que le niveau demain, il va baisser encore davantage. Donc, les procédures vont être davantage fragilisées avec tout ce qui va avec en termes de droit, quoi, et de justice rendue de base. Ça va décrédibiliser l'institution. Et la confiance qui va être encore plus complexe, parce qu'il y a aussi une... Mais si vous permettez, je pense que ça va aller encore plus loin avec ces assistants d'enquête. D'enquête. Et donc, on a manqué d'inspectateurs, enfin, on a manqué d'OPJ, puisque, en fait, comme je vous le disais autrefois, on faisait des groupes d'enquête, et après, dès que tout le monde devenait OPJ, on lui donnait son tas de dossiers. Donc, on a créé des enquêteurs, des enquêteurs pour assister les inspecteurs. Et aujourd'hui, si je lis l'article, je ne sais plus lequel, de la LOCMI sur les assistants d'enquête, je me pose quand même des questions. Déjà, ce sont des administratifs. Qu'est-ce qui va se passer le jour où une procédure va durer toute la nuit ? Parce que l'administratif, ce n'est pas un personnel actif. Lui, il a un statut, il rentre chez lui. Donc, au milieu de l'enquête, hop, il part. Ou alors, un jour de grève. C'est un administratif, il a le droit de faire grève. Le personnel actif, lui, ne peut pas faire grève. Alors, imaginez un petit peu un service de police qui est sur une affaire et tout d'un coup, un mouvement de grève. Tous ces assistants d'enquête, ils ne sont plus là. C'est ce qui se passe avec l'APG, par ailleurs, en ce moment. Alors même qu'ils n'ont pas le droit de grève. Non, ce n'est pas la grève. C'est juste un rassemblement. Mais bon, pas dans... Ah, il y a des endroits où ils ont dit qu'ils allaient... Il y a un autre problème qui va se poser. C'est ce qu'on voyait déjà avec les enquêteurs. Les enquêteurs faisaient le travail des inspecteurs et c'est l'inspecteur qui signe. Donc là, on va retrouver des personnels administratifs qui font des actes d'enquête au nom d'un OPJ. Et il suffit, à un moment, qu'un avocat commence à soulever le doute dans le dossier parce que, comme par hasard, la même personne a signé deux PV à la même heure mais à des endroits différents. Ben, ça, c'est un faux en écriture publique. Voilà. C'est un classique. Non, mais c'est un classique, mais c'est le problème parce que là, on est en train de créer, on est en train de faire une police bancale, en fait. On le sait déjà. Je vais vous poser la question là-dessus parce qu'au départ, Macron s'était engagé quand il a fait le dévoi de la sécurité à mettre en place des grèves de police, pas des assistants d'enquête, mettre en place des greffiers de police. Moi, je vous pose la question à l'est-ce qu'il y aurait une plus-value à avoir l'équivalent des greffiers pour les magistrats, d'avoir des greffiers avec les cognitives qui arrivent avec de sécurisation de la procédure et d'aide à la procédure pour le policier. Moi, je ne pense pas. Moi, non plus. Parce que l'enquêteur, c'est un rapport qui était bien placé, c'est un rapport très personnel à l'enquête, aux auditions, etc. Donc déjà, vous coupez ça, c'est un problème parce que pour l'implication, évidemment, pour la responsabilité aussi et puis vous faites intervenir des gens, mais ça va être... Enfin, quel sera leur statut, exactement ? Si c'est administratif... Non, mais vous pouvez imaginer des greffiers de police qui ont un statut actif et qui soient des procéduriers accompagnés par des policiers. Ça existait déjà autrefois. Donc, il faut... En fait, il faut augmenter le nombre... Enfin, le problème qui se pose aujourd'hui, à mon avis, naît de la réforme des corps et des carrières de Claude Guéant. Ça, avant... Justement, les gardiens de la paix... Les gardiens de la paix, ils faisaient 5 vacations. Il y avait 5 groupes. Maintenant, il n'y en a plus que 3, je crois. Donc, c'est pour ça que les fonctionnaires sont épuisés. C'est pour ça qu'ils en ont marre. On a transformé les inspecteurs en officiers. Moi, je ne suis pas rentré dans la police pour faire... comme pour être dans l'armée. Moi, je suis rentré comme pour faire des enquêtes de police. Et aujourd'hui, en fait, les officiers ne font plus du tout de... pratiquement plus d'enquêtes. La police judiciaire, ce sont des gardiens de la paix, maintenant. Mais, en fait, on a nivelé... On a nivelé la police par des... On a fait une économie de coûts, en fait. On a baissé les responsables et il y a aussi un autre truc, c'est que... Là, il nous parle de griffier que c'est un terme qui est haut du monde. Il y a 600 enquêtes. Là, ça, c'est un enquête. Vous parlez de griffier, etc. Mais ce qui fait la force d'un policier, c'est un polyval. C'est ça. C'est-à-dire que le gars, il a un renseignement, il l'exploite, il ouvre une enquête, dans le préliminaire. Il va travailler avec son équipe, il va interpeller, avant peut-être qu'il fera des surveillances. Puis, il va dérouler la procédure. Si vous confiez, entre guillemets, tous les trucs un peu chiants, excusez-moi l'expression, à quelqu'un, OK, ça peut être confortable. Mais le policier en question va perdre aussi, petit à petit, le savoir-faire qu'il avait dans la maîtrise de la procédure. Quand vous déléguez à quelqu'un, je peux vous le dire, commissaire de police en sécurité publique qui font autre chose que du management, c'est rare. Et c'est pas pour leur jeter la pierre, mais c'est un constat. Objectivement, il y a une technostructure qui est en train de vampiriser toute la police. C'est exactement ce qui se passera. Sur les relations des DSP, vous ne dites personne ne les connaît aussi. Les élus locaux les connaissent, les DSP. Sauf que c'est un énorme jeu de dupe, de toute façon. Parce que même si on a des rencontres, je dis n'importe quoi mensuelles, il n'y a pas de transparence, il n'y a pas de coopération réelle. C'est-à-dire que vous, vous racontez un certain nombre de trucs parce que vous voulez faire avancer le public. Mais en fait, en retour, en restant chacun dans son périmètre d'intervention, évidemment. Mais il n'y a pas de transparence et de réel échange pour pouvoir agir sur telle ou telle situation. Et ça, ça crée aussi des difficultés parce que du coup, les élus, à un moment donné, ils peuvent aussi se positionner moins en défense du service public police. parce que le 17, ça ne répond pas. Vous voyez ce que je voulais dire par là. Le 17, ça ne répond pas. Les rodeos, malgré toutes les opérations de com, etc., ça perdure. Donc, il y a un moment où les élus locaux peuvent dire aux habitants « Oui, vous avez raison ». Donc là, il y aurait aussi quelque chose à travailler et à nouer, à mon avis, d'une façon presque réglementaire. Il faudrait qu'il y ait un endroit où il y ait une exigence de transparence, d'autant plus qu'avec le continuum de sécurité, on peut quand même dire que les élus locaux sont bien faits à voir. La logique, c'est de dire ce qui est à la police est à la police, mais ce qui est à toi, c'est à moi aussi. Et les pressions sur les caméras, sur la dotation en armes de poing de la part des PM. Donc, il faudrait quand même qu'il y ait un endroit où il y ait quelque chose qui se noue, quasiment réglementairement, pour qu'il puisse y avoir de la transparence, y compris sur la répartition d'effectifs. Des fois, on a le sentiment que c'est... Rappelez simplement le code des communes. Le maire, c'est le représentant de l'État. Et même le pouvoir de police dans les grandes communes est simplement délégué à la police nationale. Voilà. Et c'est pour ça que je parle d'inversion normative. On procède par inversion normative parce qu'on crée des lois de façon assez bizarre en dépit de la logistique. Et tout ça pour, en fait, aller à l'encontre de ce qui devrait faire que le droit est correct est bien écrit et respectueux de la hiérarchie des normes. Et ça, ça ne l'est plus du tout. Je ne se trouve pas de notre... Je vois le temps qui file et on se trouve pour la PJ en tant que... Là, on n'a plus le temps à dire. Je peux vous... Juste une petite dernière chose sur ce que vous disiez, madame. Vous avez raison, on a perdu beaucoup de choses déjà quand ils ont fait la première où ils ont enlevé les enquêteurs et les inspecteurs et tout le monde a basculé parce qu'à l'époque, il y avait les enquêteurs, il y avait les officiers de paix, donc ils ont tout basculé ensemble. Et aussi, le jour où les polices municipales ont été créées et que ça veut dire que c'est le désengagement de l'État. Voilà, parce que ça a un coup les polices municipales, les communes qui n'auront pas les moyens de se traiter de la police municipale avec le peu d'effectifs en police nationale. Voilà, je pense que ça a été... Les erreurs, elles remontent déjà à beaucoup de temps. Déjà, la création des polices municipales et toutes les prérogatives aux polices municipales, ça a été une catastrophe parce qu'on allait engager l'État et de ses missions. Et puis, je pense qu'au final, d'avoir voulu fédérer les corps pour faire plus de personnel, mutualiser les moyens, on se rend compte que ça n'a pas fonctionné. Mais ce qui est remarquable quand même avec votre témoignage, vos témoignages là, c'est qu'on observe finalement dans tous les services publics, à la marge finalement de la mission qu'il leur est confiée, c'est exactement la même architecture qui est en train d'être saccagée. C'est la même idéologique. Exactement. Et finalement, les mêmes effets créant les mêmes causes, on a la même souffrance dans tous les services publics dans ce pays. Oui, oui. Parce qu'en fait, ce qu'on oublie, c'est que le service public, ça a été justement de mutualiser quelque chose qui n'est pas rentable. Et aujourd'hui, on a un pouvoir politique qui essaye de faire de la rentabilité avec quelque chose dont on sait qu'il a été créé parce que justement, ce n'était pas rentable. Donc en fait, on arrive à un résultat catastrophique puisque on ne fera... Qu'est-ce qui mettra une fin à cette politique des membres ? C'est notre responsabilité. Oui, là, c'est le cas. C'est toute la vision globale et les moyens. Il y a une question de philosophie, vous avez raison. C'est quoi la philosophie ? La hiérarchie des normes. Une dernière pour la rentabilité ? Une dernière. Moi, ça m'est arrivé assez souvent de devoir porter plainte ou d'être seul dans des commissariats pour d'autres raisons. C'est-à-dire que... C'est-à-dire que... En tant que mise en cause, évidemment. En tant que mise en cause. Et une des choses qui m'a toujours choqué, c'est le temps que ça prend pour faire justement la procédure écrite. Or, il existe aujourd'hui plein de logiciels qui permettent de faire de la dictée, notamment, et qui... Le faut de l'orthographe. Franchement, c'est pas sûr. C'est des logiciels de dictée qui sont devenus hyper efficaces. Est-ce que vous, c'est quelque chose que vous considérez comme utile ? Vous êtes demandaire dessus ou pas ? Oui, tout à fait. Et puis, en tout cas, n'hésitez pas à nous faire des retours si vous avez vous-même des analyses écrites sur les communications publiques que vous avez faites, etc. On est aussi bonheur. Ça nous a permis de reprendre aussi des arguments, des arguments. Oui, tout à fait. Vous pensez, si on prend beaucoup en nous aussi, comme ça, on pourra vous...